8 proverbes, thème, mer 1. Celui qui boit la mer, le lac ne l'étouffe pas. Proverbe libyen Ce proverbe libyen, « Celui qui boit la mer, le lac ne l'étouffe pas », signifie que celui qui a des ambitions et des désirs immenses, qui aspire à de grandes choses, ne sera pas satisfait ou limité par des objectifs plus modestes. En d'autres termes, une personne qui a de grands rêves et de grandes aspirations ne sera pas découragée par des objectifs plus petits, mais continuera à viser des réalisations plus importantes. 2. On ne peut sécher la mer avec des éponges, ni prendre la lune avec les dents. Proverbe français Ce proverbe français, « On ne peut sécher la mer avec des éponges, ni prendre la lune avec les dents », signifie qu'il y a des choses impossibles à réaliser, peu importe nos efforts. C'est une façon imagée de dire qu'il y a des limites à ce que l'on peut accomplir, et qu'il est important de reconnaître ces limites pour éviter de perdre du temps et de l'énergie dans des entreprises vaines. En somme, il souligne l'importance de la réalisme et de la sagesse dans nos actions. 3. Si la mer bouillait trois heures, il y aurait pas mal de poissons cuits Proverbe français Ce proverbe français utilise une image forte pour exprimer une idée. En disant, « Si la mer bouillait trois heures, il y aurait pas mal de poissons cuits », on veut dire que si une situation exceptionnelle se produisait, il y aurait des conséquences inattendues ou des opportunités qui en découleraient. Cela signifie que même dans les circonstances les plus improbables, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. C'est une manière imagée de souligner que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une opportunité cachée ou une solution à trouver. 4. Celui qui est sur l'océan n'a pas le vent à commandement Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que parfois, dans la vie, nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances qui nous entourent. Il nous rappelle que même si nous faisons de notre mieux pour planifier et agir de manière stratégique, il y a des éléments externes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Cela souligne l'importance de l'adaptabilité, de la patience et de la résilience face aux défis et aux obstacles qui peuvent se présenter. 5. Plus la mer est agitée, plus elle donne d'écume. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que dans les moments difficiles ou agités, les personnes qui sont capables de rester calmes et de garder la tête froide peuvent en retirer quelque chose de positif ou en tirer avantage. Cela illustre l'idée que les défis et les difficultés peuvent parfois conduire à des opportunités ou des résultats inattendus, tout comme les vagues agitées de la mer peuvent créer de l'écume. 6. Certaines choses échappent à notre contrôle et que nous devons parfois faire confiance à des forces supérieures pour nous guider dans des situations difficiles. 7. La mer change comme la lune et trompe comme la fortune Proverbe français Ce proverbe français compare la mer à la lune et à la fortune pour souligner sa nature changeante et imprévisible. Comme la lune change de forme et de luminosité au fil des jours, la mer peut également changer de manière inattendue, passant d'un calme plat à des vagues tumultueuses. De la même manière, la fortune peut être capricieuse et trompeuse, apportant succès et échec de manière imprévisible. Ainsi, ce proverbe met en garde contre la confiance excessive dans des situations instables et incertaines, invitant à la prudence et à la vigilance face aux changements inattendus de la vie. 8. A l'homme ivre, la mer elle-même ne monte qu'aux genoux Proverbe russe Ce proverbe russe signifie que, pour une personne ivre, même quelque chose d'impressionnant ou de menaçant paraîtra moins important ou moins dangereux. L'image de la mer qui monte seulement jusqu'aux genoux d'un homme ivre souligne le fait que son jugement est altéré et qu'il ne perçoit pas correctement la réalité. En résumé, ce proverbe met en garde contre les conséquences de l'ivresse, qui peut conduire à minimiser les dangers ou les problèmes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501